Bonjour et bienvenue à Guéhenno. Je vous propose une découverte de son calvaire monumental se situant à l'intérieur d'un enclos paroissial. Il a été érigé au XVIe siècle par un certain Guyouic et fut malheureusement détruit lors de la Révolution en 1793 et 1794. Les morceaux furent récupérés par les habitants de la commune qui les cachèrent chez eux ou sur le site du mont se trouvant à quelques centaines de mètres d'ici. En 1853, l'abbé Jaco fut nommé recteur de la paroisse et décida d'entreprendre la restauration du calvaire avec l'aide de son vicaire Lomaie. Il commença d'abord par installer le dallage qu'on voit tout autour ainsi que les bornes. Il décida ensuite d'instaurer cette colonne surmontée d'un coq en rappel au reniement de Saint-Pierre, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié trois fois. On peut trouver sur cette colonne les instruments de la passion. D'un côté les deux lances, l'une avec une éponge imbibée de vinaigre, l'autre la lance qui a servi à percer le flanc du Christ. On peut également trouver de l'autre côté les cordes et l'anneau qui ont servi à attacher le Christ sur la croix, ainsi que les fouets, la couronne d'épines et le roseau, et pour terminer les clous, le marteau et la tenaille. Pour finir, l'abbé Jaco installa les quatre prophètes au pied du calvaire. On les reconnaît facilement grâce à un phylactère qui contient une phrase de leur prophétie. On peut trouver derrière Isaïe, devant lui Jérémie, reconnaissable à son mouchoir. C'est de là que proviennent les Jérémiades. Et de l'autre côté, on peut trouver à l'arrière Ézéchiel, et devant lui Daniel. Voilà pour les ajouts de l'abbé Jaco au XIXe siècle. Si on regarde ensuite le calvaire, on peut voir sur le bas-relief l'apparition de Jésus aux saintes femmes, Jésus au centre, entouré de cinq femmes. Si on regarde sur le côté, on peut apercevoir qu'à l'époque, il y avait une boîte qui servait pour les offrandes. L'abbé Jaco avait inscrit une phrase au-dessus, dire cinq patères, trois avais, 40 jours d'adulgence. C'était pour toutes les personnes qui venaient prier devant le calvaire. Si on regarde le socle supérieur, on peut voir la mise au tombeau. Jésus sur son tombeau, entouré de saint Jean, saint Nicodème, quatre saintes femmes et saint Joseph d'Arimacie. Si on regarde ensuite le socle supérieur, on peut voir au centre un cavalier, le bras tendu. On suppose qu'il devait tenir une lance dans sa main à l'époque. Au pied du cheval, devant sa tête, on peut distinguer le corps d'un soldat tenant une épée. Et en face d'eux se trouve un centurion tenant une lance dans sa main. On suppose que cette lance a été rajoutée à la reconstruction du calvaire. Si l'on regarde ensuite de chaque côté de ce socle, on peut y trouver les évangélistes. A l'arrière, sur le côté gauche, on peut apercevoir Matthieu avec un ange. Devant lui, saint Luc avec un bœuf ou un taureau. Et de l'autre côté de ce socle, on peut apercevoir deux autres évangélistes. A l'arrière, on trouve saint Marc assis sur un lion. Et devant lui, saint Jean avec un aigle. Au centre de ce socle, on peut voir Jésus portant sa croix. Et à ses côtés, sainte Véronique avec le linge de la Sainte Face. Linge qu'elle tendit à Jésus lors de son chemin de croix et dont le visage se serait imprimé dessus. On le distingue très bien sur cette statue. Derrière eux, au pied de la croix, on distingue deux autres personnages. Il s'agit de la Vierge Marie, recevant le Christ, son fils, dans ses bras. Et au-dessus d'eux, un personnage assez intriguant, enroulé autour de la croix. Il s'agit de Gécée, père de David et des rois d'Israël. Ancêtre de Jésus qui est là pour lui rappeler son appartenance à l'humanité. Si on regarde ensuite les deux croix latérales, on peut reconnaître le bon et le mauvais larron. Sur la croix de gauche, face à nous, on distingue très bien le bon larron, son visage tourné vers le Christ et sa posture relâchée. Alors que de l'autre côté, on distingue très bien le mauvais larron de par son visage détourné de Jésus et la représentation de Satan au-dessus de lui. Si on revient à la croix principale, les deux personnages debout côte à côte sont la Vierge Marie et saint Jean. On peut voir qu'ils sont sur un socle où se trouvent des représentations d'anges. Entre eux, les morceaux qui semblent sortir de la croix sont là pour représenter le bois de la croix. Et tout en haut se trouve Jésus sur la croix, sur un socle de crâne et d'ossement, symbole qu'il a vaincu la mort par son sacrifice. Ensuite, si on fait le tour du calvaire, on peut apercevoir plusieurs scènes de la passion, dont ici une première scène qui est la scène du jardin des oliviers. On peut y voir Jésus, priant, entouré de ses trois apôtres, Pierre, Jean et Jacques, et du calice en haut. Si on continue de faire le tour du calvaire, on peut apercevoir un reste de peinture, preuve qu'à l'époque, les calvaires étaient peints et en couleurs. L'association des sept calvaires de Bretagne met d'ailleurs régulièrement en illumination ces calvaires pour leur donner leur vie d'autrefois. Si on continue, on voit une autre scène, qui est ici la scène de la flagellation, toujours avec Jésus au centre, et deux soldats de chaque côté, avec les mains tendues et en train de le fouetter. Et si on passe à la dernière scène, sur le dernier côté du calvaire, on distingue très clairement la scène du couronnement d'épines. Avec Jésus encore une fois au centre, les deux soldats sur le côté, dont un qui tient un roseau dans sa main. Nous nous trouvons maintenant devant l'ossuaire qui servait à l'époque à recevoir les ossements des défunts. Si on regarde de chaque côté, on peut voir des ouvertures qui servaient justement à rappeler aux paroissiens, en fait, qu'ils étaient mortels et qu'ils pouvaient eux aussi finir à cet endroit. On dit à l'époque que les ossements étaient classés par catégories, les crânes ensemble et tout le reste. Si on regarde ici, en face de l'ossuaire, on peut apercevoir deux statues facilement reconnaissables. Ici se trouve Marie, priant avec son voile et de l'autre côté, on reconnaît Marie-Madeleine en train de prier également. On la reconnaît parce qu'elle, justement, ne porte pas de voile. Face à elle, gardant l'entrée de l'ossuaire, on distingue deux soldats stoïques et on peut regarder plus précisément le soldat sur le côté droit. On voit qu'il semble plus récent de par les détails de son visage. Il aurait été volé et donc remplacé plus récemment que son collègue de l'autre côté de l'entrée. Si on regarde ensuite au-dessus de l'entrée, on peut voir une chimère, une représentation de Satan, grimaçant. Grimaçant parce que Jésus se trouve au-dessus d'elle, donc habillé en toge, sûrement en référence aux Romains. Il se trouve au-dessus d'elle et c'est encore un symbole du fait qu'il ait vaincu la mort par son sacrifice et sa résurrection. De chaque côté du Christ, on peut apercevoir deux anges en adoration. Et aux deux coins de l'ossuaire, on peut apercevoir les anges du jugement dernier avec leurs trompettes. A l'intérieur de l'ossuaire se trouve également un gisant, réalisé par l'abbé Lomaie. Et on peut apercevoir sur la paroi du fond trois anges et au-dessus d'eux un autre ange portant une banderole, écrit « Crasse résourguette » qui signifie « Demain, il ressuscitera ». Si l'on continue et qu'on part sur le côté de l'ossuaire, on peut apercevoir un retable. Retable qui aurait été rajouté à la fin de la reconstruction de l'ossuaire et qui daterait du XVe siècle. C'est un retable qui représente la passion du Christ, un peu comme un résumé du calvaire. Donc si on prend le début du retable, on peut apercevoir le Christ priant. Ensuite le chemin de croix. La crucifixion. La descente de la croix. Et pour terminer, la mise au tombeau. Merci pour votre attention. Si vous souhaitez continuer votre découverte de Guillenot, vous pouvez emprunter le circuit « Le Granit se raconte » puis reprendre la route vers le site du Mont où vous trouverez la Chapelle Saint-Michel, un moulin et un magnifique point de vue. Belle découverte !